les cheaters sont éradiqués c'est faux mais c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité cette mise à jour cette magnifique mise à jour exceptionnelle je pense pour la communauté parce que moi personnellement elle m'atteint pas trop parce que je ne joue pas en matchmaking mais franchement c'est un grand pas vers l'avant que vient de faire valve avec cette mise à jour qui change déjà totalement le système du matchmaking etc je pense que ça va être une bien meilleure expérience de jeu vidéo pour tout le monde et qui l'outent un petit peu contre le cheater et tout mais surtout également une meilleure expérience de jeu parce que très certainement qu' il ya des petits trucs dedans avant ça je vous conseille tous de passer par mon site s'il vous plaît pour faire vos achats sachez que ça me soutient je suis une petite commission de 3% tous ceux qui veulent un petit peu s'acheter des souris des claviers qui veulent être bien conseillé il ya tout sur mon site et pareil pour skin baron si vous achetez vos skins dessus je touche une petite comme le site est moins cher que steam et vous pouvez revendre votre inventaire dessus pour cash out un petit peu votre argent il est récupéré en argent irl passons aux gros morceaux aux gros sujets aux gros poissons avec la mise à jour ça faisait plus de deux ans de trois ans je crois que le jeu était en passé passé en free to play que csgo était totalement gratuit et que tout le monde pouvait y avoir accès c'était totalement nauséabonde de cheaters et de deux comptes recréer etc parce que même si tu cheats tu recréer un compte et tu pouvais te permettre de cheater donc c'était clairement je pense très désagréable pour 99% des gens qui jouent à cs parce que 99% des gens sont entre guillemets des joueurs pour jouer avec une bonne ambiance et tout en matchmaking c'est pas des joueurs genre compétitifs en mode pays site tryhard fpl ou la compétition et tout donc je pense que pour vous en tout cas de manière générale c'est exceptionnel désormais le prime va vous donner accès donc au gain d'xp ces level 21 22 23 et les petits badges et tout bon je sais pas si vous ça ça vous intéresse pour le coup qui collectionne ces trucs là je sais pas si ça a un réel intérêt d'ailleurs j'attends un petit peu vos réactions là dessus il ya le drop de caisse qui est qui est possible avec le prime donc récolter des skins etc bon nous en france on a le truc p250 je suis même pas sûr qu'en belgique il a accès aux drogues de caisse en réalité pour le coup parce que je me souviens que pour eux ça avait été totalement annulé qu'il n'y avait pas eu le bail du p250 x ray mais bon pour les autres pays où c'est totalement entre guillemets autorisé les drogues de caisse pour eux il n'y aura aucun souci et les enquêtes donc le prime donne accès aux enquêtes et il y a également l'ajout d'un d'un système un grand quai donc les prime les personnes qui qui n'ont pas eu de prime qui avant était level 21 et cetera et cetera et cetera mais qui n'avait pas le programme et vous étiez global élite tout bordel et tout si vous voulez conserver vos rancs vous avez jusqu'au 17 juin si vous voulez conserver vos badges vos rancs etc vous avez jusqu'au 17 juin pour payer le prime et quelques petits euros honnêtement je pense que ça en vaut la peine désormais les gens qui prennent la version gratuite auront l'obligation de payer le prime s'ils veulent avoir accès à tout ce que je viens de citer le drop des skins des caisses les badges les rancs etc et surtout jouer en enquête et donc faire du matchmaking donc c'est clairement il donne vraiment j'ai envie de dire un vrai objectif pour la enquête et donc très certainement qu'il va y avoir des mises à jour également prochainement qui vont améliorer encore plus l'expérience de jeu de ce côté là j'ai puis mousse que vous devez connaître youtube heures et amis qui m'a contacté sur twitter me disant ouais malek t'es un fou ça va pas lutter contre les cheaters et c'est enfin les mecs en gros qui créent des comptes gratuits qui est montée niveau 21 qui est qui cheat et tout le monde en enquête etc ça va pas lutter contre ça parce qu'il ya des sites tiers des sites externes à valve donc steam où ils achetaient des comptes et ils peuvent encore cheater à tout va je suis pas tout à fait d'accord avec lui dans le sens où je pense que la grande partie des gens veulent pas se prendre la tête et donc achètent le jeu via steam et donc le veulent directement dans leur plateforme etc passe pas par des sites tiers pour acheter des comptes boosted ou je sais pas quoi ça c'est des sourasses et je pense que il y en a quand même une minorité il y en a bien évidemment ça va pas éradiquer le cheat de toute façon bien sûr qu'on attend aussi des mises à jour sur l'anti-cheat et tout mais y'a une banne wave resté au prochain au prochain sujet de mon actu et ma vidéo sur la banne wave qui a eu lieu avec cette mise à jour concernant un tas de choses d'ailleurs je trouve que c'est intéressant tout ce que je suis en train de citer sur les sites tiers et tout parce que csgo est un jeu quand même archaïque vraiment d'une vieille époque on voit encore une fois qu'aujourd'hui on est obligé de passer par des sites extérieurs pour améliorer notre expérience de jeu 1 on est obligé de passer par une console pour faire des réglages et tout on n'a rien dans des menus pour nous permettre de tout avoir sous la main dans l'interface de counter strike pareil pour le jeu quand je dis avoir une meilleure expérience de jeu on est obligé de passer par du face it on est obligé de passer par du scea peut-être du pop flash du pv pro je sais pas quel combien il ya de plateformes mais vous avez compris aujourd'hui il est clairement possible de créer des plateformes externes pour améliorer l'expérience de jeu d'un utilisateur alors que on parle d'un jeu on est en train de jouer à un jeu et on est censé passer par une plateforme extérieure pour jouer au jeu auquel on joue c'est c'est totalement c'est ahurissant donc clairement c'est je trouve que c'est un pas en arrière là dessus mais là on avance vraiment quand je dis sympa en arrière c'est vraiment l'adn de csgo qui est comme ça qui archaïque et qu'il faut que valve prennent les choses en main et là je trouve que c'est un pas en avant là dessus parce que ils améliorent la renquête ils proposent l'une renquête désormais et donc toutes les personnes qui prendront le jeu en gratuit n'auront accès que à l'une renquête et donc très certainement que eux vont avoir des mauvaises expériences de jeu parce que ils vont rencontrer des cheaters etc etc je trouve que c'est une mauvaise carte postale c'est une mauvaise carte de visite c'est à dire que si tu veux faire découvrir ton counter strike à des gens et dire moi les gars notre jeu il est gratuit et tout toi tu as des potes je dis putain de venir à cs les gars c'est incroyable toi tu te fais un deuxième compte ou alors peut-être que non avec ton compte il ya moyen que tu joues en une renquête avec eux mais derrière tu vas tomber contre des cheaters tu vas tomber avec peut-être même des cheaters c'est quand même désagréable de jouer même avec eux tu vas très certainement tomber sur des gens qui ont un trusted truc très stade très bas je sais plus comment ça s'appelle mais le truc de comportement très bas et tout et et les mecs sont archi toxiques ils vivent ils sont en plus lève toute la game donc il ya moyen également que ces trois pas une belle carte de visite ça donc pour moi ça va pas éradiquer tous les problèmes mais c'est clairement clairement un grand pas vers l'avant pour améliorer l'expérience de jeu pour lutter contre les cheaters aussi qui recréent totalement des comptes et tout là va falloir forcément payer les primes et tout le bordel et ça leur coûtera de l'argent et bien évidemment que on parle vraiment de ceux qui veulent les rangs que global élite et tout ça voilà j'espère que cette mise à jour vous fait plaisir moi en tout cas ça ne me touche pas mais je trouve que c'est super super plaisant pour vous d'un point de vue extérieur j'espère ne pas me tromper en tout cas de ce côté là et il était temps de faire aussi un mode un ranked parce que je il me semble que ça existe sur league of legends sur valorent ça existe peut-être sur des jeux comme overwatch etc peut-être sur d'autres jeux que je ne connais pas peut-être rainbow six ou ce genre de truc mais en tout cas avoir un système de ranked un ranked 1 pour donner vraiment un intérêt au matchmaking et au rank trouve que c'était il n'est pas trop tôt il était vraiment pas trop tôt donc c'est une super mise à jour je trouve merci valve pour ça ça fait longtemps et ça fait plaisir que vous n'avez pas fait du bien comme ça bon suite à la mise à jour un petit pied de nez voilà une petite blagounette un petit clip qui fait rire bon parce que moi ça m'atteint pas c'est comme d'habitude quand csgo font des bis à jour c'est pas qui sait qui les code mais ils arrivent à à tout foiré dans dans l'adn du jeu et donc on a on a désormais des joueurs qui ont pas de tête voilà on a des skins qui ont pas de tête donc je vous laisse regarder c'est hilarant comme vous avez pu le voir c'est marrant moi je trouve un peu de rage mais c'est pas grave un petit correctif un petit correctif va être appliqué à la mise à jour je pense que même au moment où j'enregistre la vidéo où elle va sortir très certainement que le correctif aura été fait mais je me pose la question de comment en fait ils font pour faire une mise à jour qui fait avancer les choses et dans cette mise à jour ils arrivent à flinguer quelque chose qui entre guillemets fonctionner donc là je m'adresse à vous les développeurs je m'adresse à vous les petits hackers de l'internet comment on peut faire pour construire entre guillemets vers l'avant est arrivé à déconstruire ce qu'on a fait qui est déjà bien c'est à dire que avoir un skin une silhouette une tête je sais pas parce que ça ça arrive vraiment sur quasi toutes les mises à jour il ya un truc qui foire il ya un truc qui foire qui fonctionnait très bien avant mais ça fait sourire voilà une triste nouvelle qui me touche personnellement les gars la fermeture d'un site très connu de la scène française actu lan point fr voilà donc pour ceux qui ne le savent pas j'ai fait même une vidéo au tout début de ma chaîne youtube je me rappelle plus du tout le titre de la vidéo c'était ça devait un truc de comment percer en lan comment se faire découvrir un petit peu et je citais ce site et j'expliquais aux gens qu'il fallait aller en lan qu'il fallait aller en compétition et se montrer bien évidemment aujourd'hui je suis je suis plus du tout d'accord totalement avec ce que j'ai dit d'ailleurs je vais vous donner un petit tuto là dessus à la suite de ce message mais c'est triste parce qu'actualan en fait aujourd'hui le site coûte plus d'argent que ce qu'il ne que ce qu'il ce que ce qui lui revient il même ne génère aucun euro et donc en fait il va devoir fermer dans les quelques jours semaine je crois à venir c'était un site qui permettait le listing de toutes les lannes les photos des événements en france tu avais une carte tu pouvais sélectionner à côté de chez toi s'il y avait une laine selon la date et tout et y inscrire et où il y avait tout de référencer dessus c'était comme une petite bible c'était comme une encyclopédie une bibliothèque des tournois des événements associatifs et compétitifs de toute la scène e-sport c'était même pas que de counter strike c'était vraiment sur tous les jeux donc je suis extrêmement triste de voir ce site fermé j'espère avoir comment dire toutes les entités de l'e-sport à l'heure actuelle que ce soit à à millenium le stream solari des gotaga des vitality peu importe des joueurs pour tout relayer cette information parce que clairement ils peuvent faire des associations avec ce site internet qui n'a même pas pour but de générer d'argent qui est là pour la communauté pour référencer que les tournois qu'il y a dans les quartiers dans les dents dans les différentes communes de toutes les villes et tout qu'il y ait de l'argent qu'il n'y ait pas d'argent à gagner tout est référencé et tout c'était vraiment un bon moyen et donc à l'époque je disais que il fallait se faire montrer en l'année tout c'était le cas c'est toujours le cas à l'heure actuelle mais beaucoup moins aujourd'hui on peut se faire connaître également via internet via les compétitions type fpl d'accord qui sont qui permettent un petit peu la solo queue entre guillemets de haut niveau et se faire connaître et dire ben voilà moi j'ai atteint telle ligue je suis en france pro league je suis en en fpl c'est la face it pro league également dont j'ai fait partie plusieurs années et donc après tu peux lancer ton petit stream et les gens vont entre guillemets voir ton visage et connaître ton nom ça va pas de faire ta réputation non plus parce que la réputation se fait sur le compétitif et donc c'est dans les événements et dans les tournois et là on revient à ce que je disais les tournois il n'y a rien de mieux même les tournois officiels qu'il ya sur internet et où tu peux bien performer ça va pas forcément avoir la même crédibilité et le même impact que un événement où tu as été en l'âne en irl avec la pression des gens qui sont derrière toi la pression même de tes coéquipiers que tu rencontres et tout et puis oh merde les lannes quoi les lannes bordel quelle ambiance de rencontrer des passionnés de parler de counter strike ou même d'autres jeux avec des gens parce que j'ai été dans des grosses lannes où il ya plusieurs jeux différents et voilà j'ai échangé avec des mecs de league of legend j'ai échangé avec des mecs de rainbow six j'ai découvert de plusieurs jeux plusieurs personnes des directeurs de marque des sponsors des mecs mais des vrais passionnés des community manager de marque des mecs qui géraient des stands de cosplay hémisphère aussi qui m'ont fait mon qui m'avait fait ma ma tour pour ceux qui ne savent pas je les ai rencontrés en l'âne cdc des artisans qui qui sont dans le domaine de l'e-sport et tout j'ai fait tellement de belles rencontres sur sur les tournois même avec le public entre guillemets les fans moi je la communauté les gens qui viennent qui me disent malek je suis abonné machin ce qu'on peut prendre une photo et tout incroyable c'est juste incroyable les tournois et perdre un site comme ça qui qui référence et tous et tout ce calendrier d'événements ouvre ça me touche honnêtement ça me touche de ouf après je vais pas faire le grand seigneur non plus je peux pas leur venir en aide j'ai pv le mec et en dm et je lui ai dit félicitations tout ton travail que tu as fait je suis attristé de voir ça je vais en parler dans une prochaine vidéo il m'a dit merci et bah oui je peux pas à moi aller lui donner 200 300 euros par mois pour que son site y tourne donc voilà c'est triste aussi quoi c'est il faut faire appel je pense aux plus grandes entités qui qui très certainement ferait une belle action alors qu'eux ils ont un grand pouvoir de communication les erathor les mecs comme ça quoi donc voilà triste nouvelle et j'espère que cette chronique vous aura plu les amis et j'attends vos réactions voilà les anciens qui connaissent les lannes les nouveaux qui ne connaissaient pas qu'ils connaissaient pas forcément ce site voilà et c'est je suis triste pas quel plaisir quel plaisir on va le faire tous ensemble dans les commentaires il faut l'écrire comme ça quand je vais vous lire dans les commentaires il faut que je le lise comme là je l'ai entendu quel plaisir ban wave de tous les boostés d'accounts oui oui la petite mise à jour la petite mise à jour exceptionnelle j'espère que vous avez vu la chronique et la vidéo si c'est pas le cas allez la voir avec les primes et c'est une amélioration de l'expérience de jeu pour toute la communauté franchement qu'est-ce qui nous ont glissé valve boum petite mise à jour cachée petite ban wave sur tous les comptes boosted avec un email direct de disponible pour la communauté qui communique directement à valve et qui dit tiens tel compte c'est un booster tiens tel compte c'est un booster tiens tel compte c'est un cheater et les mecs ils envoient ils envoient ils envoient plus de vingt mille comptes bannis en 24 heures après la mise à jour donc là au moment où j'enregistre cette vidéo on est trois quatre jours après la match au moment où vous allez la regarder très certainement qu'il y aura encore plus de joueurs plus de bannes plus de de caca dehors cassez vous les cheaters les boosters les mecs qui prennent des comptes qui les boost etc parce que c'est pas normal eux ils le voient eux ils le voient t'es peut-être 300 400 heures de jeu t'es pas global elite arrête de nous mentir tu as quelques quelques heures de jeu c'est pas possible que tu joues comme ça mécaniquement parce que je pense en plus qu'il ya un système entre guillemets de renquête il ya un faux mmr il ya un mmr caché qui 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 tu peux pas avoir 300 400 heures de jeu toi et silver nova shérif ou je sais pas quoi est tombé contre des mecs qui ont 2000 3000 heures de jeu et qui ont le même rang que toi c'est pas possible c'est soit des mecs ont 2000 heures de jeu qu'on pas touché au jeu depuis trois quatre ans c'est des vieux comptes qu'ils avaient ils ont lâché ses go ça fait cinq ans qu'ils ont pas touché mais dans ce cas là c'est legit mais si c'est des mecs ont 2000 heures de jeu qui sont plus ou moins actifs c'est forcément que le mec qui a 400 heures de jeu il a rien à faire ici parce qu'on sait très bien sur csgo c'est le au plus d'heures de jeu tu as au meilleur tu es au plus d'expérience tu as au mieux tu communiques au mieux tu te déplaces etc etc c'est pas du tout de l'aim c'est pas du tout le niveau individuel et les mécaniques qui font de toi un meilleur joueur sur csgo c'est des heures de jeu c'est ta compréhension ta lecture de jeu ton anticipation et tout ce qui va avec je pense que vous êtes tous d'accord avec moi donc là très certainement que valve ils ont bien un gros coup de pied dans la fourmilière et j'adore j'adore je pense qu'ils sont vraiment 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 j'espère que c'est avec la bonne concurrence j'ai envie de dire de valorent j'espère que c'est grâce à ça que valve s'est bougé un peu le cul j'ai envie de dire sur cette année 2021 avec quelques mises à jour des nouvelles maps etc faut pas oublier qu'ils ont même au niveau compétitif ils ont fait des majors avec plus en plusieurs millions d'euros désormais mais bon ça c'est un autre sujet on s'en fiche tout ça pour vous dire que ban wave sur les comptes booster sur les booster de compte très certainement qu'il va y avoir une ban wave qui va arriver également sur des cheaters qui sont par là par ci par là donc c'est exceptionnel c'est magnifique c'est magnifique ça quel plaisir on va parler des IEM je vous avais teasé la semaine dernière et il y a deux semaines cet événement pourquoi parce qu'il y a vitality et j'ai deux qui participent et figurez vous que vitality en plus a fait un très bon parcours autant que j'ai deux alors pour ceux qui ne comprennent pas je recontextualise un petit peu ces derniers temps vitality ça va pas très bien l'ajout de kyojin sa la mise en place d'un nouveau jeu des nouveaux rôles etc etc ça prend du temps très certainement que ça va encore durer quelques temps avec des résultats qui vont être irréguliers mais pour le coup ils ont démarré cet événement en battant complexity sur un bo1 et en enchaînant un bo3 sur gambit les numéros 1 mondiaux et pour le coup c'était vraiment une super 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 performance une super prestation de tous les français parce que ziwoo était très fort kyojin kyochit mohei qui a été très régulier également et ils les ont vraiment dominé 2 à 0 en plus c'était vraiment un super match et on a eu droit à une finale de poule une finale de poule pour un ticket en playoff vitality g2 le gros classico qui a été remporté par g2 pour ceux qui suivent mes pronos j'avais pronostiqué g2 pourquoi parce que g2 si on recontextualise également ça fait quand même deux mois trois mois qui sont très réguliers et performant très polyvalent ils arrivent à jauger un petit peu leur rythme ils arrivent vraiment à alterner beaucoup de styles de jeu depuis qu'ils ont dégagé kenny s je le rappelle encore une fois avec l'ajout de jacks qui leur permet d'avoir beaucoup plus d'explosivité beaucoup plus de firepower aussi en défense avec des rifles qui permettent de coûter moins d'argent la wap ça coûte de l'argent donc pour construire du jeu sur du long terme dans une partie le milieu de roule les les milieux de side et les fans side c'est dur de construire avec des snipers qui vous qui vous prennent beaucoup d'argent alors qu'avec des rifles on peut faire plus d'exploits beaucoup plus souvent le match est exceptionnellement jolie à regarder vertigo a été gagné par g2 16 14 alors ne vous fiez pas au score qui est extrêmement serré le score le plus serré possible mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets chez vitality et surtout les nerfs les nerfs qui ont lâché voilà les nerfs qui ont lâché et là on va blâmer personne on va pointer du doigt personne mais on va juste dire que l'équipe pour le coup voilà des joueurs comme kyojin des joueurs comme misuta des grands matchs en jeu comme ça qui sont qualificatifs pour des phases de playoff plus une certaine rivalité franco-française avec des joueurs qui sont également chez g2 les nerfs ont lâché on a vu un petit peu un petit peu de manque de lucidité et surtout j'ai trouvé apex moyen voilà sur sur ce sur ce match de manière générale j'ai trouvé qu'il en faisait trop qu'il repiquait beaucoup trop qu'il était trop agressif voilà tu vois il a voulu assumer son statut de capitaine il a voulu faire et certainement de l'excès de zèle et avoir cette cape de super héros et faire gagner son équipe il a voulu être le factor x sauf que chez g2 c'est punitif voilà on le sait des joueurs comme nico des joueurs comme jacks des joueurs comme hunter vous le savez ça pardonne pas c'est des mecs aux pixels ça coupe des têtes et clairement apex trop agressif il s'est fait punir très régulièrement ce qui a coûté la supériorité numérique à vitality ils ont commencé pas mal de rounds en infériorité numérique à cause de lui voilà un petit peu moins mon ressenti que j'ai sur ce match mais je reste sur la positivité du début de cet événement avec des belles prestations de vitality changement sur la scène suédoise un petit peu surprenant voilà un petit peu surprenant avec nip donc qui ont recruté device très récemment et surtout nip qui fait d'excellents résultats depuis le leur début avec device vraiment ils ont été excellents pour ceux qui suivent mes pronos franchement j'ai rentré des gros pronos avec nip sur des énormes cotes parce que les cotes étaient vraiment très déséquilibré parce que les gens les sous-estimés de ouf avec l'apport de device etc n'y ont pas beaucoup cru et donc je les trouvais bon je les trouvais en jambes et tout mais on a un changement avec lmz voilà qui remplace ztr alors ces deux pseudo 60 doivent rien vous dire mais je trouvais ztr qui était très très bon une jeune petite pépite et tout et là derrière ils reprennent une autre pépite donc je ne sais pas ce qui s'est passé en interne pourquoi le comment ils doivent avoir leur raison je connais on connaît le coach je pense tous suédois qui est extrêmement expérimenté et tout donc on leur fait confiance et je pense que nip va va falloir compter sur eux parce qu'ils ont montré de très 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 belles prestations ces derniers temps toujours sur la scène nordique cette fois je vais pas dire suédoise même si une majorité de joueurs suédois qui viennent de recruter un nouveau leader in game qui est à 6 lyon pour les plus vieux d'entre eux nous suivons la scène counter strike nous savons qui est ce joueur c'est un joueur très talentueux qui écume la scène danoise depuis le début de counter strike qui a participé il me semble à des majors également il était chez cph flames copenhagen flames équipe danoise et désormais il est recruté par apex avec le trio suédois que vous devez connaître denis qui était ancien joueur de fnatic relaxa et freddy frog ils sont sur la scène suédois depuis très longtemps c'est les frères jumeaux qui ont exactement la même gueule et le joueur je crois norvégien grussan gursan ou un truc comme ça mais voilà donc à 6 lyon qui les rejoint je trouve que c'est une belle petite équipe je la pronostique pas mal ces derniers temps ils font de belles performances wizz nakraco les polonais également qu'ils font un petit changement et ça recrute marcos c'était une petite pépite polonaise et voilà ça rajoute un petit peu de firepower avec spero poncheck etc c'est des joueurs que normalement vous devez déjà avoir vu sur la scène polonaise qui tourne un petit peu dans le subtop là bas et tout et à voir ce que ça donne parce que wizz nakraco je trouvais qu'ils avaient des résultats très irréguliers dans le tiers 3 ces derniers temps pour ceux qui savent pas ce que ça vaut etc c'est du niveau un poil en dessous je trouve je trouve un poil en dessous d'elle dlc notre équipe française en termes de potentiel mais qui font plus ou moins les mêmes résultats et qui évolue un petit peu dans la même sphère voilà même si l dlc je trouve qu'ils ont une belle montée en puissance et j'ai mettrai au dessus sur le long terme mais c'est pour vous situer un petit peu qu'est ce qui se passe de ce côté là on va du côté de furia les amis et là alors je sais pas si vous vous souvenez mais junior avait un problème de visa au début de la création de cette équipe furia etc et donc c'était honda qui avait joué chez furia je sais pas si vous vous en souvenez c'était en début d'année et honda nous avait lâché des veilles de ouf il avait totalement exterminé la scène française que ce soit vitality ou g2 et il m'avait fait une impression de dingue je le connaissais pas et clairement il a mis son nom sur la carte grâce à ses performances là et donc honda était le sixième joueur de furia et donc il avait joué 5 5e joueur temporairement parce que junior n'était pas venu en europe avec furia désormais il y avait junior qui a pu jouer avec eux et donc ils avaient une com anglaise avec lui merci à ceux qui me l'ont dit dans les commentaires la semaine dernière comme quoi vos commentaires sont très très intéressants des fois je vois qu'il ya des passionnés il y en a qui suivent et ça ça me fait plaisir et donc désormais junior et benched repasse sixième joueur et donc c'est furia c'est honda qui qui va dans le roster principal et joueur titulaire qui m'a totalement impressionné un skill individuel de malade extrêmement agressif et j'ai adoré j'ai adoré voir ce ce type de joueur très spectaculaire en général c'est ce que les viewers aime voir un gros rifle diguel meister très 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 agressif il va il va vite il pousse il pousse les défenses il pousse même lui quand il est en défense il pousse il conteste à fond les tentatives de l'attaque adverse donc pour le coup j'adore moi ce joueur j'attends de voir furia ce que ça donne parce qu'ils étaient montés très très haut en début d'année 2021 et ils ont eu un petit coup de mou là c'est ce dernier mois ces deux derniers mois j'ai envie de dire donc à voir ce que ça va donner mais j'ai confiance parce que le petit honda moi il m'a tellement impressionné que je doute absolument pas que que le gars nous refasse des grandes prestations une triste nouvelle qui me touche pour les plus anciens d'entre vous ni êtes abonné à ma chaîne rappelez vous de l'analyse que j'avais faite de tous de chez team liquid quand ils avaient participé au major je sais plus c'est quoi le problème qu'ils avaient eu avec leur cinquième joueur peut-être un problème de visa peut-être une blessure et c'était lui le coach qui avait remplacé et il avait fait une game absolument horrible et j'avais analysé la game il avait fait du du 8 25 par exemple c'était sur cobblestone je vous invite à aller regarder cette analyse parce que même avec ses huit kills il a eu un impact tellement monstrueux c'est ça prouver un petit peu l'étendue de son talent l'étendue de son mind game l'étendue de son cerveau à quel point il voyait le jeu d'une certaine manière à quel point il était intelligent et tout et donc à l'heure actuelle la news c'est que bah il se sépare lui lui et ville des news se séparent donc c'est plus le coach de 2g alors je sais pas le pourquoi du comment comme d'hab on a le droit à des communiqués on a le droit à des communiqués politiquement correct que du blabla donc on n'a pas trop d'informations dessus ou alors un peu de bullshit mais voilà d'où c'est un petit peu qui 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 je trouve est un excellent coach qui c'est une grande perte pour pour eger après peut-être que voilà ça concorde pas avec les cerveaux qu'il y a chez eger que eux veuillent jouer différemment parce que les américains en général est clairement pas l'adn je trouve de des brésiliens qui sont très team play pour le coup est ce que existence va stop sa carrière c'est un point d'exclamation point d'interrogation on sait pas trop existence va prendre un arrêt dû à des raisons médicales voilà donc la main je sais pas on n'a pas trop d'infos dessus mais voilà il est benched de chez nip sur valorant et donc ça va mettre du temps je pense à revenir etc il me semble que c'est déjà arrivé à olof c'est arrivé à shocks c'est arrivé à happy c'est arrivé à plein de joueurs professionnels et à chaque fois ils ont été mis à l'écart pendant plusieurs mois il faut savoir que valorant c'est un jeu qui est très jeune valorant c'est un jeu où tout va beaucoup plus vite que sur csgo parce que sur csgo on va pas se le cacher mais des joueurs comme justement olof shocks que je viens de citer ils peuvent s'en aller ils reviennent ils ont la pleine confiance du staff des joueurs qui les entourent etc 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 alors que sur un jeune jeu comme valorant où tout peut aller très vite où la méta évolue où il peut y avoir des mises à jour sur le jeu sur les maps sur des agents je trouve que c'est un très mauvais timing après la santé c'est une priorité pour lui mais ça me ferait bien chier ça me fait bien chier de perdre existence parce que c'est un emblème de fou que je respecte énormément que ce soit sur counter strike et même sur valorant il porte l'étendard francophone parce que je rappelle il est belge et un peu français parce qu'on a envie de de le soutenir et donc il est notre porte étendard à tous sur la scène internationale il représente une structure un club comme nip qui est légendaire je trouve donc c'est une mauvaise nouvelle je lui souhaite une belle convalescence j'espère qu'il va revenir le plus vite possible à 100% bien sûr parce qu'il faut prendre soin de sa santé et j'espère qu'il va revenir casser des culs parce que clairement j'ai peur que le jeu aille trop vite pour lui que ce soit un arrêt de carrière entre guillemets voici le thème de ma chronique je sais pas si je pouvais en parler comme ça mais en tout cas je lui envoie toute ma force riot parce que c'est les boss du marketing c'est les boss du marketing ont fait une version mobile de valorant qui est absolument infâme et dégueulasse voilà on va pas se le cacher mais c'est exceptionnel au niveau marketing il faut savoir les amis que l'e-sport mobile ou le jeu vidéo mobile englober les deux prenez les diffus de séparément si vous le souhaitez mais sachez que ça représente ça représente un marché colossal en termes de visibilité et en termes également de rentabilité économique c'est un grand 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 signal envoyé par riot le fait de mettre son jeu de développer son jeu de manière à ce qu'il soit jouable sur téléphone ça va faire de la visibilité énorme ça veut dire que imaginez des joueurs qui peuvent se prendre un petit peu des dizaines de milliers des centaines de milliers imaginez le marché asiatique dans lequel riot est implanté depuis beaucoup d'années et qui représente quand même un milliard 500 millions d'habitants en chine en corée encore plus je sais pas combien ils sont en inde beaucoup vraiment beaucoup en inde également pareil pour le japon et tout bon vous avez compris où est-ce que je voulais en venir et c'est potentiellement une clientèle pour ces gens là parce que le jeu mobile là bas est absolument extraordinaire et surtout ça peut amener des gens qui même ne sont pas forcément intéressés par l'e-sport à l'heure actuelle sur valorant vont peut-être découvrir le jeu mobile vont peut-être se prendre de plaisir sur le jeu mobile et derrière vont regarder de l'e-sport vont regarder de la compétition et donc vous être amené à regarder du du comment ça s'appelle du screen du tens après sur le twitch game etc parce que peut-être qu'ils vont implanter dans le jeu comme l'a fait valve avec les majors et tout dans l'interface de csgo vous avez accès à match en direct de la scène professionnelle et tout imaginez que vous lanciez valorant sur le mobile et que derrière vous puissiez hop cliquez sur un bouton le twitch du vct le twitch des words le twitch du machin moi je pense à ça moi j'ai déjà mon esprit là dessus et là où je me dis ils peuvent aller très très loin et ils sont très très forts je dis pas que ça va être le cas mais imaginez ça comme ça parce que clairement c'est un fan de jouer sur mobile à des jeux d'aïe comme ça aussi précis où il faut être aussi réactif où il faut se prit un petit peu et tout mais ça se prête ça se prête parce que là au niveau du jeu mobile tu incarnes des agents tu as des utilitaires tu as des compétences magiques entre guillemets qui sont qui sont fun à jouer tu as des tu as des ultimates qui sont fun à jouer donc je trouve quand même que c'est intéressant c'est intéressant beaucoup plus que csgo sur mobile pour le coup mais là où je trouve que ça va plus loin c'est surtout ce que je viens de vous énumérer comme comme information au niveau du marketing au niveau de la visibilité au niveau potentiellement de l'économique ça peut rentabiliser derrière de développer sur le téléphone ça va chercher une autre clientèle ça peut faire découvrir des gens ça peut faire découvrir le jeu à d'autres personnes enfin moi je suis très loin là dedans je sais pas si je suis totalement dans le faux mais ça sent bon ça sent bon ça sent bon rayot fait les choses très très bien et encore une fois on voit tout l'étendu de leur potentiel marketing j'ai envie de dire on en avait parlé la semaine dernière où il ya deux semaines je crois désormais c'est acté c'est signé c'est officiel tout le monde est sous contrat la nouvelle équipe de g2 qui en jette franchement sur le papier ça fait très très mal ils ont recruté nuki avova et koldamenta alors avova et nuki c'était des joueurs qui étaient chez heretics qui est considéré comme la meilleure équipe européenne avec fpx quoi c'était les deux meilleures équipes européennes ils ont recruté donc nuki qui est un des meilleurs raise voilà à l'heure actuelle et koldamenta qui était chez ascend également qui était exceptionnellement bon ils ont recruté ils ont pardon piqué patitec et hardis qui ont juste fait un switch qui ces deux là ont été donc vendu je pense à heretics et ils ont récupéré les deux joueurs d'hérétiques je pense en rajoutant un peu d'argent donc ils ont trouvé un deal comme ça à l'amiable en échange plus un apport d'argent et koldamenta qui a été acheté chez asen et là clairement l'équipe de g2 fait très peur voilà donc ils ont décidé de dégager un petit peu tout le monde ce qui se rappelle de la bêta où j'ai de gagner un peu tout et désormais qui n'était plus du tout là dedans ils se sont pas qualifiés au bct sont pas qualifiés au bct tour 2 sont pas qualifiés à tout truc à island ils se sont qualifiés à rien du tout il n'arrivait à rien en europe en tout cas le niveau était déplorable ils ont cliqué david p là derrière et qui que ces gens là donc j'espère que ça va rebondir j'en doute pas parce que pour le coup là ils ont fait du recrutement très 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 agressif avec de très bons joueurs qui entre guillemets ont prouvé alors qu'avant ça recrutait un petit peu chez g2 ça recrutait un petit peu les joueurs juste sous pseudo juste sous réputation des joueurs qui juste switcher de jeu et avait un petit background entre guillemets sur csgo et je trouvais ça un petit peu pas mérité pour certains merci d'avoir suivi cette actu je vous donne rendez vous la semaine prochaine tous les dimanches vous avez droit à cette émission qui me prend beaucoup de temps donc si ça vous a plu on met un petit là comme un petit commentaire qui peut permettre entre guillemets de faire découvrir cette vidéo en la référence en mieux même si j'y crois pas trop il n'y a pas mieux que le bouche à oreille donc si vous avez des potes parlez leur de m'alex s go parlez leur de l'actu dit leur de s'abonner on approche des cent mille je compte sur vous tous les cafardines c'est parti